Et l'autre médecin qui est là, c'est le docteur Kirzak, évidemment. Dès qu'il a entendu médecine, tac, il s'est ramené. Il a squatté, il a squatté le pire. Ce sujet de la fertilité, professeur, c'est le tabou du siècle, a dit Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et comment vous l'expliquez ? Tabou du siècle, je ne sais pas, mais tabou, c'est sûr. Je pense que les gens ont toujours eu une réticence à parler de ce problème. Chez les femmes, il y a ce côté un peu, je n'arrive pas à faire des enfants, ça paraît une fonction très naturelle, on n'a pas envie de partager ça avec tout le monde. Chez les hommes, il y a la petite confusion entre fertilité et virilité, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été surpris du fait que les gens n'en parlent pas. Des femmes n'en parlent même pas à leur mère, par exemple. Oui, pardon. Oui, non, c'est vrai que ça reste tabou, ça reste tabou. C'est les moins qu'il y a 20 ans, mais ça reste tabou. Un enfant sur quatre a des difficultés, enfin un couple sur quatre, pardon, a des difficultés pour créer. Un enfant sur 30 est aujourd'hui conçu par PMA. Est-ce que vous, vous constatez une aggravation de la situation de ces dernières années ? C'est difficile parce que moi, j'ai mon cabinet. Mais disons, ce qu'on constate quand même clairement, c'est que le décalage de l'âge où les gens font des enfants, surtout l'âge de la femme étant le facteur principal de la fertilité, ce décalage aboutit à une inflation de problèmes d'infertilité, que ce soit des couples ou la femme, ou le couple d'ailleurs, on dit toujours la femme, mais il faut arrêter de dire la femme parce qu'une décision, c'est à deux, il y a l'homme aussi. Donc des couples décident de faire des enfantats. Et puis aussi, vous avez quand même 60% de divorces, donc des nouvelles unions avec des gens plus âgés et qui veulent faire des enfants dans leur deuxième union. – Alors justement, parmi les mesures envisagées dans le grand plan, vous lui parlez en ce détail, il y a la création d'un examen gynécologique pour les femmes et d'un spermogramme pour les garçons à l'âge de 25 ans, pris en charge à 100% par la Sécu. Qu'est-ce que ça changerait de faire ce test à 25 ans ? Est-ce que ça serait vraiment un plus ou pas ? – Alors moi, je pense que ce serait une bonne idée. Moi, je pense que plutôt l'information très jeune sur voilà comment ça se passe, comment ça marche, qu'on peut décider de faire un enfant à 40 ans, mais si on est une femme, ça sera compliqué. L'examen va permettre chez l'homme de dépister les hommes qui ont un problème de sperme, puisqu'on sait qu'il y en a entre guillemets de plus en plus. Et chez les femmes, c'est beaucoup plus compliqué chez la femme. On pourra donner une petite idée de savoir si la femme a un très bon stock de follicule ou pas, mais la prédiction de l'avenir reproductif n'est pas si facile. – Mais pardon, mais chez un garçon, s'il a un problème de sperme, ça se soigne ou c'est juste un constat ? – Alors il y en a certains qui se soignent, mais il y a aussi malheureusement cette fameuse idée que les conditions de vie, le stress, les perturbateurs endocriniens ont abouti progressivement à une baisse de la concentration du sperme. – Et puis les toxiques, des habitudes comme le tabac par exemple, la consommation de cannabis, une mauvaise habitude de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversif chez les garçons. Et donc l'intérêt à 25 ans, c'est que ça peut permettre de tirer un peu la sonnette d'alarme en disant « change tes habitudes de vie » et ça te permettra d'avoir une meilleure spermatogénèse. – Mais alors, on parle de l'âge, on parle donc des perturbateurs endocriniens, à quoi est due cette infertilité qui est quand même croissante ? On a le sentiment, c'est quoi ? C'est le mode de vie plus-plus ? C'est Paris, ailleurs ? C'est la pollution ? – Chez l'homme, c'est effectivement la piste qui a été trouvée. Comme je viens de le dire, chez la femme, c'est compliqué parce qu'on n'a pas un spermogramme. Il faudrait analyser le nombre d'enfants par femme, vous voyez que c'est quelque chose de très long. Mais on constate de plus en plus de femmes assez jeunes qui ont des ovaires moins performants. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi ce décalage dans le désir d'enfant qui aboutit à ce que la femme se réveille, entre guillemets, vers 38, 39, 40 ans. Et il y a une grande inégalité, c'est ça qu'il faut bien insister, de dire qu'entre chaque femme, il y a une énorme inégalité de fertilité. On le voit à l'extrême. La ménopause, quand la femme ne peut plus faire d'enfant, c'est entre 40 et 60 ans. Il y a 20 ans d'écart dans l'âge de la survenue de la ménopause. Donc on imagine que l'infertilité, c'est la même chose un peu plus tôt. Donc il y a des femmes qui sont fertiles à 45 ans, c'est rare, et il y en a qui sont déjà infertiles à 35 ans. Alors en 2022, vous parlez de ce qu'on mangeait, des perturbateurs endocriniens, de toutes ces choses qu'on ne devrait pas ingérer. Un rapport suggérait de créer un logo reprotoxique sur les aliments, un peu sur le modèle du Nutri-Score. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les médecins qui êtes là ce matin ? J'ai un peu de mal à imaginer que les gens vont regarder ce qu'ils vont acheter, voire reprotoxique, non, mais je pense qu'une campagne d'information à l'école, de parler plus de l'infertilité, tout d'un coup, ça devient la cause du... C'est le tabou du siècle, mais ça devient la cause numéro 1, enfin une des causes numéro 1, mais ça ne l'a jamais été en France. L'infertilité a été très mal traitée, entre guillemets. En France, il n'y a pas de moyens, il y a peu de campagnes. Le tarif d'une fécondation in vitro en France, c'est une des moins chères du monde si on n'a pas la sécu. Comment vous expliquez qu'il y a si peu de campagnes ? Parce qu'on avait une super natalité, et qu'à mon avis, les pouvoirs publics se sont toujours dit, on est les meilleurs d'Europe, on n'a pas besoin de s'intéresser à ça. Docteur, sur les logos, il y en a maintenant pour ne pas que les femmes boivent, pour ne pas fumer, pour ne pas ceci, pour ne pas cela ? Oui, et puis l'imputabilité, elle est compliquée, parce que c'est toujours plurifactoriel, ce n'est pas parce que vous allez manger tel aliment que vous allez être infertile, donc c'est très difficile de remonter à la causalité. Et puis il y a d'autres choses, beaucoup plus simples, on parlera en France, sur l'endométriose, par exemple, c'est une grande cause d'infertilité qui est sous-diagnostiquée, donc il y a probablement d'autres moyens pour pouvoir dépister et diagnostiquer. Il y a une formule qui a été envoyée par le chef de l'État récemment, qui est le réarmement démographique, il n'a pas plu à tout le monde, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, j'ai entendu quelqu'un qui disait à la radio, j'ai bien aimé, que pour faire des enfants, il vaut mieux faire l'amour que la guerre. Voilà, je pense que c'est s'occuper de l'influence. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas seulement des annonces, mais qu'il y ait vraiment des actes, de l'argent, des personnes. De la recherche. Et effectivement, ce serait bien de s'y intéresser un peu plus qu'on ne le fait actuellement. Merci beaucoup, professeur Oliven. Je rappelle le titre de votre livre, « 1001 bébés » publié chez Grasset. Et vous restez avec nous, si vous voulez bien. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2024. Et ce matin, pour vous rendre...